Hello tout le monde comment allez-vous aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez la forme et que vous allez bien mais surtout que vous êtes prêts à découvrir le vrai visage de Sian, peut-être que finalement il n'est pas si méchant que ça on pourrait croire parce que tous les Rainbow Friends, clairement ils sont pas là pour jouer au dé avec toi ils sont là clairement pour te tuer dès qu'ils te voient, en tout cas du moins t'attraper Sian étant l'un des nouveaux monstres qui est apparu dans le chapitre 2 de Rainbow Friends on avait d'ailleurs découvert son histoire qui était super cool, si tout le monde l'avait pas vu c'était pas vous taper triste histoire de Sian et vous tomberait dessus mais là aujourd'hui ça va parler de nouveau de Sian et ce sera de nouveau sur GameTunes mais cette fois-ci on va voir le vrai visage, la vraie face cachée de Sian, il est peut-être pas si méchant que ça donc c'est ce qu'on va voir, on va voir si effectivement Sian n'est pas un monstre, not un monstre c'est parti, on balance l'intro et on va aller découvrir ça et surtout je me mets en mode Percaster n'est-ce pas ? allez c'est parti du coup, on commence mec, c'est quoi cette chose ? je sais que j'aurais dû rester dans cet endroit enfin j'aurais pas dû rester dans cet endroit ben c'est Sian mon pote, eh oui là on le reconnait, tout en bleu tout aussi méchant, vénère c'est bien évidemment le Sian qu'on connait qui se fait dégager par des auto-tamponneuses ça commence super bien, allez on continue euh, bonjour y'a quelqu'un pas ici ? les trades ils sont là ou pas ? qu'est-ce qu'il y a pas de réaction ? qu'est-ce que c'est ? c'est les fameuses bouboules les look-look c'est si rond et c'est si adorable mais qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que vous faites ici les gars tout seuls ? quelqu'un devrait pas s'occuper de vous ? ok, let's go what ? Sian qui a l'air déter comme jamais c'est bon, calme, 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 calme ok, je ferai ce que tu veux, tout ce que tu veux le caisse il a peur what ? Sian, est-ce que t'es ici ? j'ai entendu du bruit par ici oh, qu'est-ce que ? mais Sian, mais qu'est-ce que tu fais ? on n'a pas tué les humains qui rentrent par effraction ici on doit juste les effrayer mais qu'est-ce que c'est que ces petites choses ? éloigne-toi des Loukies maintenant Loukies ? mais de quoi tu parles Sian ? je te jure Blue que si tu les touches et que tu mets un seul doigt dessus je vais te tuer je crois hé détends-toi, c'est moi, Blue je suis ton ami tu peux me faire confiance ah, tu as raison je suis désolé Blue je ne sais pas ce qui m'a pris je suppose que j'étais juste trop protecteur Sian, qu'est-ce qu'il se passe ? tout a commencé il y a quelques jours je traversais le laboratoire de Red quand tout à coup j'ai trouvé ces adorables petites créatures aux yeux d'insectes quelqu'un les avait ligotées et prêtes à les jeter dans l'incinérateur comment est-ce que je pouvais croire ça ? qui ferait une chose aussi horrible ? alors je ne pouvais pas laisser cela arriver j'ai fait la seule chose que je pouvais faire je les ai libérées et je les ai aidées à se libérer je les ai aidées à se libérer en gros et les emmener au doigt là où je pensais qu'ils seraient en sécurité et à partir de ce moment j'ai juré de prendre soin des lookies et de les protéger de quiconque qui chercherait à leur faire du mal alors je suppose que je suis devenu un peu leur gardien je suppose que je me soucie vraiment des petits lookies donc je sais que ça a l'air fou mais je me soucie vraiment d'eux tu es un héros Sian c'est juste en gros s'épuiser dans ses instincts maternels on n'a jamais pensé que ça arriverait ? Red, que fais-tu ici ? et comment est-ce que tu nous as trouvés ? ah petite fille idiote tu penses que ce n'est qu'une coïncidence ? que cet homme qui est rentré c'est une coïncidence ? je pense qu'en fait il a fait exprès de ramener le gars pour qu'il trouve les lookies je crois qu'est-ce qu'il se passe avec toi ? comment est-ce que tu pourrais choisir de blesser de six adorables petites créatures innocentes ? ah tiens je sais qu'ils peuvent sembler adorables mais je peux vous assurer qu'ils sont tous sauf innocents quand j'ai décidé de créer les lookies mon objectif n'était pas qu'ils soient juste mignons c'était qu'ils soient intelligents tout comme moi ma propre intelligence personnelle ok en gros ils voulaient transmettre son intelligence dans les lookies je devais consommer leur corps je pensais qu'ils allaient être très mobiles ils n'auraient aucun moyen de s'échapper ouais le problème était qu'ils étaient de petites menaces pour moi dans mon laboratoire ils étaient carrément diaboliques détruisant constamment tout mon équipement de laboratoire ok en gros ils foutaient le bordel quoi et dès que j'ai baissé ma garde ma machine de transformation tournait de plus en plus au fil des minutes elle devenait rapidement incontrôlable ah 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 qui diable en fait ils sont diaboliques les lookies ils sont diaboliques ah bah là vous êtes cramés les refus et celle-là en fait qu'il a décidé de les ligoter ce sont des abominations oh bah Sian par contre elle a l'air de pas vraiment l'écouter elle sent pas les reins c'est son instinct maternel qui fait ça ça peut l'empêcher en gros de faire du mal aux lookies mais innocent mais Sian t'as pas à écouter ce que je t'ai dit là ce sont des monstres elle veut pas hein elle veut pas reconnaître le fait qu'il a potentiellement raison que les lookies sont pas assez innocents et gentils que ça on verra bien comment est-ce qu'ils vont réagir allez les lookies allez par là dégage de là bam ok lui balance un truc après si ça tombe c'est peut-être Red qui ment et arrête de le tortiller arrête de bouger peut-être que ils sont gentils et c'est lui qui a inventé une histoire fausse mais qu'est-ce que tu viens de de me balancer désolé Sian mais tu pourras te reposer un peu j'espère que t'aimes le gaz qui endort le gaz qui endort ah ouais là là elle s'endort littéralement donc là je sais pas du tout ce qui va se passer il reste plus que Blue bonne nuit Sian maintenant où en étais-je hé sortons d'ici il a sorti un aspirateur t'as rugi-munched frérot on respecte tous les lookies what allez à bientôt les rainbow friends hé Sian enlève-toi vite il est parti avec les lookies Blue mais t'avais qu'un seul travail je suis désolé ces petits lookies étaient glissants il a pris mes petits bébés nous ne pouvons pas laisser quelque chose leur arriver ne t'inquiète pas on va les récupérer Sian je te promets d'une manière ou d'une autre que nous allons enfin les récupérer je pourrais enfin débarrasser le monde de ces adorables petites monstruosités il est temps pour moi d'en finir une bonne fois pour toutes non pas si j'ai un mot à dire à ce sujet bien 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 regardez qui a décidé de se présenter pour les funérailles Sian tu devrais peut-être détourner le regard cette partie va devenir un peu horrible c'est le dernier avertissement que je te donne Red reste loin des lookies oh Sian je te félicite pour ta bravoure mais c'est déjà fini c'est trop tard j'ai les lookies et je peux en faire ce que je veux allez tout simplement vous asseoir et regardez ok il l'a bloqué en fait à cause de pièges laisse moi partir Red bon je pense qu'ils vont trouver un moyen de sauver les lookies Blue il est là encore allez bye bye lookies what mais hé où sont-ils passés ils sont là tu les cherches tu penses que tonton Blue allez vous laisser redonne les moi ah ouais te les redonner quoi pour les jeter dans le feu ah bah non je pense pas quel genre de tonton ferait ça en fait je pense qu'il est temps de libérer ce petit gars n'es-tu pas d'accord non fais pas ça lookies let's go ouais on dirait Pokémon il n'est pas content le Red là tu me laisses pas le choix ouais ok au lieu de les jeter dans les incinérateurs je vais devoir amener l'incinérateur aux lookies en fait il voulait les cramer à carlens flammes comment les petits lookies viens près de maman hé il faut qu'il arrête Red à chaque fois il sort des armes de zinzin hé oh par contre les lookies c'est des décients ne me mords pas ne me mords pas les fers mords les fers oui c'est ça appuie sur le bouton hé laisse moi partir je peux vous protéger what il a essayé de faire quoi la boue là avec ses deux fioles là tu ne peux pas m'arrêter je t'ai créé je vous ai tous créés et maintenant je m'en vais pour vous détruire tous ouais sauf que je pense que les lookies ont ah non c'est sion ok vas-y mord le sion voilà dégage le c'est comme ça que ça se passe ici tu pensais vraiment que tu allais pouvoir t'en prendre lookies simplement parce qu'ils sont plus petits que toi bien sûr ils sont parfois des petits morveux mais c'est comme ça que vous les avez fait et maintenant vous allez payer pour toute la douleur que tu leur as fait ok alors là ça rigole pas venez lookies on sort d'ici on va laisser sion s'occuper du reste oh oh ok bah là c'est terminé pour raid je crois et ça se termine comme ça et bah encore une fois une histoire de zinzin donc finalement ici on a vu le vrai visage de sion on voit vraiment qu'elle est là pour protéger bon j'allais dire les autres peut-être qu'elle ne protège pas tout le monde non plus mais en tout cas elle a son instinct maternel qui est là et elle s'est prise d'affection pour les lookies et c'est un peu leur mère adoptive j'ai envie de dire donc là on a vu vraiment un visage très sympa de sion en mode protecteur pas du tout là pour faire du mal au contraire là pour aider donc franchement c'est plutôt cool même si bon quand on va retourner sur le chapitre 2 de Rainbow Friends malheureusement sion va bien nous attaquer il va pas du tout essayer de nous protéger c'était très cool en tout cas merci GameTunes pour cette super histoire c'est toujours un régal de découvrir toutes ces animations en votre compagnie d'ailleurs je vous remercie pour tous ceux et celles qui continuent de suivre les animations il y en a de temps en temps je vois que vous kiffez on continue de kiffer donc c'est le plus important j'espère que vous avez passé un bon moment si c'est le cas bah exprimez-vous dans les coms bombardez la barre des likes allez voir la chaîne de GameTunes il le mérite abonnez-vous également à ma chaîne et activez la cloche si ce n'est pas encore fait comme ça on se retrouvera très vite pour plein de nouvelles vidéos et vous ne ratez rien allez c'est votre hit comme dame ciao ciao